C'est le moment de la période des questions orales. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Je pense, Monsieur le Président, je vais demander des questions aux leaders parlementaires du gouvernement. Je veux dire, je veux parler de l'énoncé économique de jeudi prochain, et je dis aux leaders parlementaires du gouvernement, je me sens découragé, c'est ma faute, quand j'ai rencontré la première ministre Wayne, quant au projet de loi 74, elle a dit qu'elle a pu, après elle a changé, elle s'est abstenue, et elle était contre. La prochaine fois que je veux une entente avec les libéraux, j'irai directement à Pat Dillon, le leader parlementaire du gouvernement. Quand vous décidez quels projets de loi seront déposés, vous pouvez penser à... là, on va négocier avec la coalition des familles qui travaillent. Pour l'énoncé économique de l'automne, est-ce qu'on va avoir des idées fermes, ou du frau-fra ? Le ministre des Finances. Le ministre des Finances. J'apprécie l'intérêt que le troisième parti a maintenant dans ce que l'Ontario va avoir à long terme. Notre énoncé économique de l'automne, on va continuer à parler de l'investissement dans la population, des investissements stratégiques dans l'infrastructure pour créer davantage d'emplois. J'entends du bruit des deux côtés pendant qu'on pose la question et on donne la réponse. Il faut l'arrêter. Et bien sûr, comment on va continuer à maintenir une atmosphère pour les entreprises qui encourage non seulement l'Ontario, mais le Canada avec des bonnes initiatives dont je vais parler dans la question complémentaire ? Question complémentaire, je ne sais pas comment répondre. à chaque jour, je vous demande à vous ou à la Première Ministre de créer des emplois, de limiter les dépenses et je n'ai pas de réponse. Je vais essayer. Hier, on a eu le quatrième anniversaire de la décote de l'Ontario. Et la semaine prochaine, on va avoir le cinquième anniversaire de l'Ontario qui est devenu une province pauvre. On a franchement fait table rase pour qu'on puisse y avoir des mesures positives. Mais ce qu'on a vu, c'est des mesures législatives sur les restaurants, les menus des restaurants et aussi des choses pour traiter des animaux. Assez de choses faciles, de vraies mesures qu'on veut. Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Le député d'en face, le chef de l'opposition, a souri et a fait des souris au travail que les Ontariens font depuis de longues années. Il inclut, Monsieur le Président, le travail qu'on a fait de ce côté de la Chambre sans leur appui. Ça inclut la réduction des dépenses par habitant. Nous sommes le gouvernement le plus faible dans les dépenses. C'est la quatrième année où on a contrôlé nos dépenses. Et le vérificateur général a dit que nos dépenses sont baissées pour la première fois depuis une décennie. Au-delà des mesures de contrôle qu'on a mises en place, les mesures de stimulation économique et d'investissement stratégique qui appuient notre économie, qui sont importantes. Et ça a créé 476 000 emplois nets. Question complémentaire. Jeudi prochain, ça sera un moment clé. On voit un ministre des Finances qui agit comme un ministre des Finances plutôt que de paroter des points tout faits et de trouver le moyen de faire les chiffres, dire tout ce qu'ils veulent. On commence à perdre de l'espoir dans cette province et on perd de l'espoir. On ne fait pas confiance en moi ce que vous dites. Et ce qui est frustrant, pourquoi le troisième parti, les néo-démocrates, semble être des avocats de défense des libéraux. Vous allez avoir des mesures faciles parce qu'ils vont l'appuyer. Ce que je dis, c'est assez. Arrêtez de tout ce fla-fla. Je veux avoir des mesures vraies. Si vous n'allez pas le faire, nous sommes préparés à le faire pour vous. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre des Affaires Rurales, s'il vous plaît. Réponse ? Merci, M. le Président. En parlant du fla-fla, l'opposition n'a pas de plan. Et le seul plan qui s'est avancé, c'est la destruction qui va saper notre relance économique. Les députés d'en face devraient appuyer les mesures pour aider les petites et moyennes entreprises et c'est retardé parce qu'ils font les députés d'en face. 60 000 nouvelles entreprises auraient des épargnes et eux, ils retardent. Il faut appuyer les familles qui travaillent. Nous, nous prenons du leadership et nous sommes appuyés et nous appuyons la réforme. Nous avons des nouvelles formes pour réduire notre dette à des taux plus importants. Et ils retardent les choses. Ils devraient défendre les ontariens. Nouvelle question de la députée Neppian Carlton. Merci. Ma question s'adresse sur le ministre de l'Énergie. Le comité qui devrait enquêter sur les centrales au gaz a eu ses audiences annulées. La première ministre refuse d'être un témoin pour répondre au rapport de la vérificatrice générale. Et comme la presse cannelle le dit, la première ministre a des conférences de presse ailleurs afin que les journalistes ne peuvent pas couvrir les deux choses. Elle cache quelque chose et elle a rendu la secrétaire du président Nixon, Rosemary Wood, quelqu'un qui est très ouverte par ses gestes. Elle continue à mettre des obstacles en place. Pourquoi est-ce qu'elle a dit à nos chambres et aux comités que l'annulation serait de 34 à 40 millions quand elle savait il y a plus de deux ans que ça serait beaucoup plus élevé ? Monsieur le Président, je vais envoyer cette question au leader parlementaire du gouvernement. La convention, c'est juste de l'envoyer un autre ministre et c'est tout. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, la députée a tort. La première ministre n'a pas refusé de comparaître devant le comité. Elle a indiqué au comité que son bureau va travailler avec le comité pour trouver un jour. Monsieur le Président, je rappelle que quand le chef de l'opposition était censé comparaître devant le comité, ça a pris trois tentatives. S'il veut parler d'échéance, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas leur candidat de comparaître devant le comité ? Et pourquoi il ne dévoile pas l'analyse des coups faites par les conservateurs où il a une promesse agressive d'annulation des centrales au gaz ? Pourquoi est-ce qu'il ne publie pas ce travail qu'on vous demande à plusieurs reprises ? Est-ce que la députée va s'engager à laisser les candidats à venir ? Je reviens au ministre de l'Énergie. Je remarque qu'il y a un modèle où on répond seulement à la dernière question. Je reviens au ministre de l'Énergie. Vous cachez des renseignements. Quand la ministre cache, la première ministre ne va pas, ne peut pas, ne pas dire la vérité. Ce n'est pas acceptable. Retirez cela. Je retiens. Non, on ne serait pas dans ce... Retirez et vous pouvez continuer. C'est retiens. Revoyons les faits. Depuis deux semaines, le sous-ministre de l'Énergie et le chef de l'OAO nous ont dit, au comité de la justice, que le gouvernement savait que l'annulation de la centrale d'Ocqueville allait céder de plus de 40 millions. La première ministre nous a cité à répétition depuis deux ans ce chiffre. Elle continue à utiliser ce chiffre. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce que la première ministre tâche et donc ce dont elle a peur ? Le leader parlementaire du gouvernement. La députée a tort. La première ministre a indiqué qu'elle va comparaître devant le comité et qu'on va avoir un calendrier de sa comparution. Et ça a pris trois reprises pour le chef de l'opposition. J'aimerais citer un point de presse que la députée a eu ce matin. Et la députée qui pose la question. « Vous avez un rapport de vérificateur général sur les centrales. L'ancien premier ministre est venu deux fois. La première ministre Wynne est une fois. Colin Anderson est venu au moins une fois, peut-être trois fois. À quel point est-ce que vous allez terminer tout ça ? » Et elle a répondu quand on aura les réponses qu'on veut avoir. Monsieur le Président, on a publié des centaines de milliers de documents. La première ministre a répondu à des questions jour après jour. Je ne peux pas donner leur version de la réalité, mais nous avons tous les documents. Question complémentaire ? Peut-être la troisième fois, ça va fonctionner. Je reviens au ministre de l'Énergie parce que je n'aurais pas eu l'occasion de répondre. La réalité des faits, c'est le suivant. Votre gouvernement a gaspillé un milliard de dollars. Votre chef nous a dit que ça coûterait seulement 40 millions de dollars. Et hier, vous avez eu le culot de renier à une femme qui meurt du cancer du financement pour ses médicaments parce que vous gaspillez de l'argent pour les centrales et toutes sortes d'autres choses. Ces priorités du gouvernement sont les mauvaises. Quand est-ce qu'on va réparer les choses ? Et ce n'est pas une surprise que la première ministre veut avoir un communiqué de presse ailleurs. Elle a le droit de poser la question. Et c'est pourquoi la première ministre veut que les journalistes soient ailleurs. Et c'est pourquoi elle ne veut pas qu'on paraît ce serment. Et elle ne veut pas annuler l'enquête sur les centrales. Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement ou le ministre de l'Energie s'engage aujourd'hui à ce que la première ministre va comparer en comité ? Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Le 16 avril, Monsieur le Président, quatre candidats de l'opposition ont été invités à comparer devant le comité de la justice Jeff Chaness et Jay Church. Le 30 avril, le même jour où la première ministre de la Provence est comparue, le chef de l'opposition a refusé. Les candidats aussi. On a invité la candidate conservatrice, Marianne Wallen, qui a accepté et peu de temps après annulé. C'est une surprise. On a appelé, Janice a dit arrêtez d'appeler et les deux autres ne répondent pas. Le 7 mai, le chef de l'opposition est invité à témoigner et il refuse, même s'il a écrit une lettre au comité en disant qu'on essaie de faire fonctionner cette date. On a demandé à Janice Monty et aucun de ses candidats n'était prêt. Merci. C'est tout. Je vais résoudre ce problème-là. Nouvelle question. Le député de Toronto Danforth. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'énergie. Des ménages et des entreprises ontariennes prient les tarifs d'électricité les plus élevés au Canada et sont fatigués d'être dans le noir quant aux décisions sur l'énergie. On a posé beaucoup de questions et en dépit des promesses de transparence et d'ouverture, on ne reçoit pas les réponses. Je vais commencer avec une question simple. La première ministre n'était pas disponible pour répondre à des questions à l'audience aujourd'hui sur les centrales au gaz annulées. Quand est-ce qu'elle sera disponible ou est-ce qu'elle est prête à répondre? Le leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, on a été très clair. La première ministre est comparue en comité et on lui a posé plus de 100 questions en chambre. et elle a dit qu'elle est prête à comparaître et son bureau va travailler avec le comité pour trouver une date. M. le Président, on a invité le chef d'opposition pour le comparaître. Ça a pris plusieurs tentatives. On a demandé au député d'Orton de comparaître devant le comité. Il a refusé des candidats conservateurs qui ont refusé aussi. La première ministre, une fois qu'on a établi une date, va comparaître. Et c'est la première ministre qui a demandé au bureau du vérificateur général de faire cette enquête et de poser ce rapport. Elle a déjà répondu à plus de 200 questions à cette Assemblée législative. Et on va établir une date. Elle va comparaître. Merci. Question complémentaire. M. le Président, on a dit qu'il n'y a pas la réponse la plus directe que j'ai reçue. Les gens parlent de transparence dans le gouvernement, mais on voit la première ministre qui essaie d'éviter de devoir témoigner dans son rôle sur l'annulation des centrales au gaz. Et elle refuse de laisser la vérificature générale évaluer les 180 millions de dollars ou de plus qu'ils paieront pour annuler les centrales nucléaires à l'avenir. Et donc, je vous pose la question une deuxième fois. Vous allez de l'avant afin de rénover les centrales nucléaires. Le gouvernement a déjà signé des contrats qui valent près d'un milliard de dollars. Est-ce que le ministre a fait une analyse des coûts? Et s'il l'a fait, est-ce qu'il présentera cette analyse aujourd'hui au ministre de l'Énergie? Monsieur le Président, il y a eu quelques éléments différents dans cette question. Je vais donc répondre à la question en posant une question. Le Parti néo-démocrate, que ce soit pour le transport ou l'énergie, n'ont absolument aucun programme, aucune politique. Ils se lèvent, ils posent des questions, ils ne sont pas redevables à leur propre base qui les appuie. Ils ne répondent pas sur le transport, sur l'énergie. Ils ne sont pas redevables au public. Et donc, j'aimerais que le porte-parole, en matière de création de politiques alternatives à celles du gouvernement, se lève et nous explique leur politique sur le transport et l'énergie. Merci, complémentaire final. Eh bien, je prends la réponse comme étant une. Encore une fois, ministre de l'Énergie, les foyers et les familles et les entreprises paient parmi les plus hauts taux d'énergie à travers le pays et ils voient une première ministre qui refuse de répondre aux questions de base concernant un milliard de dollars et des intérêts privés dans les centrales privées qui ne seront pas construites. Le gouvernement, un gouvernement qui refuse de répondre à des questions concernant le nombre, le coût d'annulation de centrales au nucléaire. Un gouvernement qui dépense des milliards de dollars mais qui ne peut établir leur ligne de pensée en ce qui concerne ces dépenses. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui payent le plus ou plus cher pour leur petit frais d'hydro? Le ministre. Cette question a été posée plusieurs fois et a été répondue plusieurs fois. Donc, je ne lui réponds encore une fois. Les coûts pour l'air, une remise à niveau des centrales nucléaires, telles que par exemple la planification d'ingénierie et l'acquisition de contrats, font en sorte que le projet lui-même créera 25 000 emplois pour la province de l'Ontario, M. le Président. Et ce sera ici dans la région du Grand Toronto. Nous avons aussi un directeur qui nous donnera des nouvelles sur le progrès de cette remise à niveau. Et M. le Président, nous allons de l'avant, de façon responsable, et en ne construisant pas de nouvelles centrales nucléaires, M. le Président. C'est une décision que ce porte-parole en matière d'énergie a appuyée. Merci. Nouvelle question. Le député de Timmins, l'abbé James. Quelqu'un devrait lui dire de ne pas pointer. Ce n'est pas poli. Ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. Les gens s'inquiètent des coûts de la vie de tous les jours. Les familles à travers l'Ontario n'ont pas vu une vraie augmentation depuis des années. Et plutôt que de rendre la vie plus abordable, votre gouvernement fait en sorte que la population tombe de l'arrière de plus en plus. Nous voulons, les non-démocrates veulent que les gens puissent enfin trouver la vie abordable et puissent agir. Donc, est-ce que le Premier ministre suppléant peut nous dire pourquoi est-ce que les primes d'assurance continuent d'augmenter alors qu'ils ont dit qu'elles diminueraient? Au ministre des Finances, je veux dire que le résultat de notre travail à Charmé, de ce côté de la Chambre, nous avons réussi à... Nous avons essayé de diminuer les coûts de réclamation, de diminuer le degré de fraude, qui font en sorte que les primes augmentent à travers les années. Et donc, les primes commencent à diminuer. Et les projets de loi que nous avons... que nous avons adoptés avec votre aide, et je l'apprécie, je dois dire que les primes ont diminué en moyenne, et ce, au point où nous nous attendons à ce qu'il y ait une grande diminution en janvier, qui soit enregistrée et publiée. Et nos initiatives ont amené de bons résultats, et nous savons que ça permettra d'avoir de meilleures primes d'assurance à travers la province. Complémentaire, eh bien, je devrais demander... Je vais devoir citer mon collègue de Trinity Spadina en disant que les consommateurs se font avoir. William dit que son... L'assurance automobile a augmenté de 16 %. Il y a l'INA à Hamilton aussi qui dit que ça a augmenté de 11 %. Les gens voient leurs primes augmenter à travers la province. Et en plus, ils doivent payer pour un test air pur qui donne plusieurs faux négatifs, et donc ils se retrouvent à payer deux fois pour ce test. Pourquoi est-ce que les gens ont de la difficulté à arriver au bout du mois sous la surveillance de ce gouvernement? Le ministre. Je vais donner au public qui regarde que s'ils veulent émettre une plainte, ils peuvent le faire à 1-855-789-655. Et vous pourriez peut-être aussi les aider, mais voici ce que je peux vous dire. Les primes, en général, ont diminué. Il y a des endroits où les gens ont reçu une diminution de 50 % sur leur renouvellement. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui arrive lorsque les gens essaient de trouver le meilleur prix. Et je les encourage à le faire. Et donc, nous avons diminué les problèmes avec les remorqueuses, par exemple, les collisions, les réparations, les cliniques de santé, afin que les conducteurs soient plus en sécurité. Et nous nous battons pour nos consommateurs, monsieur. J'envoie la question encore une fois à la première ministre suppléante. Il est clair que les jambes sont de plus en plus chères. Et il est clair que ce gouvernement se traîne les pieds lorsqu'on parle de diminuer les primes d'assurance automobile. Ou en ce qui concerne le test air pur, il faut que les gens rencontrent les normes. Et pourquoi? Parce que le programme ne fonctionne pas bien. Et donc, je vous dis, monsieur le ministre, que ce soit pour les primes d'assurance ou les petits coûts tels que les programmes air pur, qui, pour des voitures qui ne polluent pas beaucoup, les gens ont de plus en plus de difficultés à arriver à la fin du mois. Et pourquoi est-ce que la première ministre laisse les gens dans cette situation à travers la province? Le ministre. Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, nous nous battons de façon acharnée afin de créer de l'emploi et de créer de la stabilité, afin que ces gens puissent travailler. Et c'est le problème. Il y a plusieurs inquiétudes qui sont le résultat de notre récession mondiale qui persiste. Mais tout de même, les gens travaillent et ils ont confiance. Nous diminuons les primes d'assurance automobile. Nous nous assurons de protéger les gens avec leurs fonds de pension. Et personne ne regarde vers l'avenir, mais c'est ce que nous faisons ici. Nouvelle question, le député de New Market Aurora. Ma question s'adresse au ministre du Transport et de l'Infrastructure. Monsieur le Président, après l'annonce la semaine dernière de la Première ministre, où il y aurait plus de transparence au niveau de son gouvernement, je lui ai demandé de déposer le contrat de Bombardier, qui coûte des millions de dollars avec Metrolinx, 777 millions de dollars, concernant le projet de Metrolinx. J'ai reçu une lettre ce matin de Metrolinx, et ce n'est pas trop étonnant, cette lettre confirme que le gouvernement gérera ce document comme ils l'ont géré, les documents des centrales. Ça provient de Bruce McQuaid. Il dit qu'on y travaille, mais des parties du contrat seront peut-être censurées. Pourquoi est-ce que ça ne me surprend pas? Je demande au ministre de s'assurer que nous obtenions ce contrat non censuré, afin que nous connaissions l'histoire complète. Merci. Arrêtez la plombine. Asseyez-vous. Merci. Le ministre du Transport et de l'Infrastructure. Vous savez, Monsieur le Président, je commence à avoir beaucoup d'empathie envers le député de New Market Aurora. Il semble avoir beaucoup de difficultés à obtenir une opinion que les faits appuieront. Bombardier, on lui a dit que son opinion n'était pas réelle. Metrolinx lui a dit que ce n'était pas fondé non plus, et je lui ai dit encore une fois. Donc, ce n'est pas vrai. Il n'y aura pas de pénalité de 70 millions de dollars dans le contrat. C'est un parti qui est contre le transport public, mais aussi contre Bombardier, Monsieur le Président. Ils veulent annuler tous les projets. Ils veulent le gelé de go, annuler la ligne de diminution du trafic dans le métro. Et Bombardier nous donne un excellent service. Il nous donne un bon rendement sur notre investissement. La première ministre et le ministre des collèges et universités s'assurent d'augmenter la création d'emplois. Bombardier, c'est un de nos plus grands employeurs et une bonne compagnie. Et il serait temps que le parti de l'autre côté les appuie. Merci, complémentaire. Je n'ai pas de problème avec Bombardier. C'est le gouvernement qui dépense des millions et des millions de dollars dans des contrats qui, franchement, sont des problèmes de son côté. Pourquoi est-ce que le ministre ne sait pas ce qu'il se trouve dans ce contrat ? Le fait est que j'ai une lettre de Métrolings qui dit que le contrat auquel je me réfère était en fait une soumission concurrentielle. Et ce n'est pas vrai. C'était une option sous un contrat qui a été signé un an auparavant et selon lequel Métrolings avait obtenu cette option. Cette option n'aurait jamais dû être là, n'aurait jamais dû être rendue publique et aurait dû épargner aux contribuables près de 200 millions de dollars. Je voudrais dire au ministre de rétablir ce fait et de enfin nous donner la réalité sur cette histoire. Est-ce que le ministre est d'accord de présenter ce contrat dans la Chambre sans le censurer ? Intervention du Président, essayez-vous, s'il vous plaît. Merci, le ministre. Monsieur le Président, si avec des amis comme ceux-là, les entreprises n'ont pas besoin d'ennemis, ce parti veut annuler pratiquement tous les contrats de transport rapide à travers la province qui coûteraient des milliards de dollars aux compagnies. Ça coûterait des milliards de dollars en frais d'annulation. C'est un parti qui croit qu'on peut acheter des centrales gratuitement. Et j'imagine que c'est leur projet. Ils ne comprennent pas que l'infrastructure se coûte de l'argent, monsieur le Président. Ils n'ont aucun plan pour payer pour cette infrastructure, mais ils veulent l'avoir. Les contrats négociés, monsieur le Président, qui ont été négociés par Metrolinx, sont transparents. Comme le conseiller municipal de Waterloo l'a dit au député de Kitchener-Conestoga, vous êtes complètement dans le tort. Et mon ami de Newmarket Aurora est complètement dans le tort aussi. Le député de Trinity Spadina. Merci, ma question s'adresse au ministre responsable des Affaires rurales. La semaine dernière, vous avez amené un projet qui exclut complètement l'OMB. Et ce n'est pas ce que vous avez promis il y a deux mois. C'est un autre problème. Tout comme le projet de loi 26 et 204 qui devait amener des décisions qui étaient en fonction des politiques gouvernementales. Et le gouvernement a dit que ce serait quelque chose qui ferait en sorte que les conseillers municipaux prennent les décisions en ce qui concerne l'urbanisation. Et malgré le tout, l'OMB n'est toujours pas en contrôle. Et il y vend contre le plan de la ville de Waterloo. Et je voudrais savoir quand est-ce que le gouvernement réformera l'OMB qui est complètement non démocratique. La ministre du Logement et des Affaires municipales. Merci, monsieur le président. J'apprécie la passion du député sur cette question. Nous avons discuté plusieurs fois. Et nous avons un nouveau système d'urbanisation. Et je l'ai annoncé la semaine dernière. Et nous avons des entrepreneurs qui veulent plus de transparence et d'ouverture. Nous croyons que l'urbanisation doit être un principe qui est transparent, qui doit améliorer le bien-être des Ontariens. Lorsque j'ai parlé de l'urbanisation la semaine dernière, nous voulions ajouter la commission des affaires municipales et dans le développement à travers l'Ontario. Et donc, j'ai bien hâte de discuter avec le député afin qu'il me fasse part de ses idées à cet effet complémentaire. En 2011, le ministre du Travail a promis à la population d'Ottawa qu'il réformerait la commission des affaires municipales. État réélu, rien ne s'est produit. En 2012, le premier ministre a dit qu'il ramènerait, qu'il contrôlerait la commission des affaires municipales. Mais rien ne s'est produit, encore une fois. Plutôt, nous avons des révisions du gouvernement qui se concentrent sur les besoins des prometteurs plutôt que ceux des municipalités quand est-ce que le gouvernement arrêtera de faire des fausses promesses lorsqu'il n'a aucune intention de réformer la commission à la ministre. Eh bien, M. le Président, je ne partage pas la perception négative du député et je comprends que tout le monde s'inquiète, en particulier les députés d'Ottawa. Et mes collègues à travers la Chambre ont mentionné leur inquiétude afin de pouvoir... et le fait qu'ils veulent améliorer le processus. Nous travaillons avec les prometteurs, les municipalités, les groupes communautaires. Nous voulons avoir un processus transparent et ouvert. Et nous croyons qu'il est essentiel de trouver un équilibre avec tous les urbanistes à travers l'Ontario. Tout le monde veut que l'urbanisation fonctionne en Ontario. C'est important pour les municipalités, pour les prometteurs en immobilier. et ils veulent mettre en place la prédictabilité, l'entreprise, les développements, l'industrie. Et donc, je vous remercie. Nouvelle question, le député de Glengarry-Prescott-Russell. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique qui crée de l'emploi. Le député utilisera le titre ou la circonscription. Le député devrait retirer ses propos. En effet. Merci, M. le Président. Le plan économique de notre gouvernement, nous voulons investir dans les gens, dans les structures. Et dans l'économie, c'est quelque chose qui est notre priorité. Nous pouvons le faire sans aider les PME et les personnes qu'ils emploient à travers la province. Mercredi, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui représentent près de 42 000 petites entreprises à travers l'Ontario, ont publié une lettre ouverte qui s'adressait, entre autres, à la première ministre. Nous, ils voulaient appuyer, parler de notre projet de loi 105 et à quel point ce projet de loi appuiera les PME. Et donc, est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi ce projet de loi n'est toujours pas en comité, bien qu'on en a débattu pendant 15 heures et demie? Le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Excellente question, M. le Président. En effet, les PME font partie de l'économie ontarienne. Le projet de loi 105 aidera à appuyer les PME à travers l'Ontario. Nous nous assurons que 60 000 PME à travers l'Ontario perdront moins de poursanté des employeurs. Et ça, elle ajoute donc 12 000 PME à travers l'Ontario qui pourront profiter de ce crédit d'impôt. Ça aide les PME. Nous voulons aussi appuyer la création d'emplois. Par contre, les conservateurs se sont levés en chambre, encore et encore, pour parler de ce plan. Et ils nous ont demandé quel était notre plan. Et donc, vous le voici. Nous voulons continuer à encourager les Ontariens à travailler de façon acharnée pour notre économie. 42 000 PME à travers l'Ontario ont fait entendre leur voix et nous essayons de les aider. Le fait que ce projet de loi n'est toujours pas en comité après 15 heures de débat, M. le Président, c'est en partie la raison et en partie le fait qu'on n'arrête pas d'en débattre. Et donc, je demande à tous les députés de continuer, d'essayer d'accélérer le processus. Intervention du Président. De parler des politiques gouvernementales, c'est quelque chose, mais je veux que vous écoutiez aussi les réponses et questions. Continuez. Merci, M. le ministre, pour cette mise à jour. C'est décevant de savoir que nous ne sommes pas capables de trouver un terrain d'entente et d'améliorer l'économie pour les PME. Nous avons reçu une autre lettre. C'était fait d'une petite entreprise en Ontario. Elle dit que leur firme amène du financement pour la planification en Ontario. Plusieurs de nos petits clients sont toujours en croissance et tout crédit d'impôt peut les aider. D'augmenter le crédit d'impôt de quelque montant que ce soit aura un impact positif. La lettre continue en demandant à cette Chambre de travailler ensemble et d'appuyer ce projet de loi. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que ça peut impliquer les PME comme les propriétaires de ces PME ? C'est important d'appuyer ce projet de loi. Merci, le ministre. Merci beaucoup, M. le député, pour votre question. Alors, il y a des centaines de milliers de PME en Ontario et cela représente 99% de toutes les entreprises qui exercent leurs activités dans cette province. Il s'agit bien sûr d'employeurs de premier rang. Il faut donner à ces petites entreprises le soutien dont elles ont besoin et le projet de loi 105 peut leur permettre de jouer un rôle très important dans l'économie. Je pense que c'est ce qu'il nous faut tous ici faire dans cette Chambre. Ce sont des petites entreprises qui créent des emplois et nous allons renforcer notre économie en investissant dans l'infrastructure, dans les gens et en créant une dynamique qui permette aux entreprises de réussir. Le fait de ne pas soutenir le projet de loi 105 signifie que nous ne soutenons pas la FCEI et les petites entreprises qui sont bonnes pour notre économie et qui créent de bons emplois. Merci. Nouvelle question, le député de Pritchell-Canestoga. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. La Cour suprême a décidé, a rendu une décision selon laquelle, eh bien, on ne peut pas imposer de taxes excessives au nom de l'environnement et surtout votre programme Air Pur. Et pourtant, eh bien, vous continuez d'imposer cet impôt Air Pur complètement illégal. Il est temps pour vous de respecter la loi, monsieur le ministre. Donc, allez-vous enfin vous conformer à la décision de la Cour suprême et est-ce que vous allez rembourser toutes les recettes que vous avez collectées dans le cadre de cet impôt illégal ? Merci. Le ministre de l'Environnement. Et voilà, on recommence. Le Parti conservateur continue encore et toujours d'attaquer un programme qui est conçu pour améliorer. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Je vais demander à trois députés de revenir à l'ordre. C'en est assez. Donc, pendant les dix premières années de ce programme, il était en déficit. Et cela coûtait de l'argent que de n'être en place ce programme qui a été mis en place par les conservateurs alors qu'ils étaient au pouvoir en 1999. Et ceci pourrait peut-être surprendre certains des nouveaux députés au Parti conservateur. Mais en réalité, la seule augmentation de prix dans le cadre de ce programme AirPur a été mise en œuvre en 2002 par le gouvernement conservateur de l'époque, M. Mike Harris. Député de Prince Edward Easting, vous avez un avertissement. Vous avez dix secondes pour terminer votre intervention, M. le ministre. Donc, voilà la seule augmentation qui a eu lieu. Merci. Question complémentaire. M. le ministre, maintenant que votre gouvernement reçoit des conseils de la part de l'ancien ministre de l'Environnement conservateur, Norman Sterling, je me demande ce que vous allez faire au sujet du programme AirPur. Donc, je pense que tout autre gouvernement, eh bien, aurait éliminé progressivement ce programme inefficace. Et c'est pourquoi nous en appelons régulièrement à vous d'annuler enfin ce programme AirPur. Et je suis sûre que vous avez vu à la CBC hier qu'il a dit qu'il était temps d'éliminer progressivement le programme AirPur. Est-ce que vous allez enfin travailler avec nous à l'élimination progressive de ce programme, M. le ministre ? Vous savez, c'est intéressant que vous posiez cette question. Vous me demandez d'accepter les conseils d'un membre de votre parti que vous avez éjecté sans cérémonie de votre parti. Ce n'est pas un rappel au règlement. Arrêtez l'horloge. Je pense que si vous écoutiez mes conseils, eh bien, peut-être qu'on éviterait ce genre de situation parce que je ne pouvais pas écouter pendant que je me consacrais à quelqu'un qui chahutait de l'autre côté. Bon, alors, s'il vous plaît, retirez vos commentaires. Je les retire. Alors, j'ai l'impression que les conservateurs font la guerre à l'air pur, à l'air propre dans cette province. Ils veulent remettre en place les centrales au charbon. Ils veulent donc remettre des polluants dans l'air que nous respirerons en remplaçant le programme air pur par le programme air sale. Voilà, j'aimerais dire cela. Merci. Nouvelle question. Le député de Timisumine-Cockering. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre supplément, pliant. Alors, l'année dernière, le gouvernement a annulé le programme de chasse aux ours et de piégeage des ours, des ours parasites qui posent problème. Donc, il y a eu de très nombreux incidents impliquant des humains et des ours dans ma circonscription. Et j'espère que le gouvernement va suivre mon conseil et d'établir une stratégie de gestion des ours au niveau provincial. Le ministre du Développement du Nord et des Mines. Merci. Je suis tout à fait heureux de pouvoir répondre à cette question. Et je pense que ce que nous pouvons dire, c'est que notre gouvernement est tout à fait en faveur de l'esprit de cette motion. Nous sommes tout à fait d'accord pour avoir des discussions concernant ces problèmes importants. Et je pense que le ministère des Richesses Naturelles voit cela comme un problème tout à fait important. Nous faisons tout pour assurer la sécurité du public, surtout en ce qui concerne les incidents impliquant les êtres humains et des ours. Et je pense qu'il va falloir évaluer certaines des options de gestion des animaux qui se présentent à nous. Et je pense que le député de Thunder Bay à Dekoken a parlé également du même problème. Et nous vous remercions d'avoir mis de l'avant une telle initiative. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, à la première ministre suppléante, alors en réponse à ma question du 3 octobre, en ce qui concerne les compressions qui ont été, qui ont touché le programme de gestion des ours, on m'a répondu que ce programme, ce problème était très pris au sérieux, pris très au sérieux. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de parler aux gens qui vivent dans des zones où des ours existent ? Ce comité spécial se rendrait dans divers endroits de la province pour avoir des consultations avec ces personnes au niveau local. Encore une fois, est-ce que le ministère va soutenir ma motion pour créer un comité multipartite, tripartite, pour pouvoir gérer ce problème et se pencher sur le problème des ours ? Merci. Oui, je pense que nous allons nous pencher sur la question et nous comprenons que c'est un problème de sécurité publique. Et donc nous avons des options de gestion des animaux qui vont être explorées. Nous avons le député de Kitchener-Canestoga qui va présenter un tel projet devant la chambre. Et encore une fois, l'esprit de cette motion est tout à fait positif et nous sommes tout à fait d'accord avec l'esprit de cette motion. Mais encore une fois, le ministre des richesses naturelles prend le problème très au sérieux. Et je pense qu'il va falloir qu'on trouve ensemble une solution à ces problèmes. Merci, nouvelle question au député de Mississauga-Streetsville. Merci. Ma question s'adresse au ministre du tourisme, de la culture et des sports. Monsieur le ministre, chaque été, je me rends à différents festivals de musique, d'art et de culture dans l'Ouest de Mississauga. Je vois l'implication des artistes dans les pièces qu'ils produisent et dans les différentes manifestations. Cette année, le ministre des Finances a annoncé le Fonds ontarien pour la musique qui a pour but de stimuler la croissance économique et de créer un marché dynamique pour les artistes et les compagnies de musique de l'Ontario. Est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails sur ce fonds? Le ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. Je remercie le député de cette question formidable. Donc, je pense que ce programme est vraiment un programme exceptionnel qui fait partie donc de notre investissement de 45 millions dans le cadre de notre budget et nous voulons donc exploiter au maximum le succès de notre industrie musicale pour accélérer la croissance de l'Ontario. Il y a donc la promotion des artistes canadiens, des spectacles en direct et de nombreuses autres initiatives que nous avons réussi donc à mettre en œuvre en nous appuyant sur le développement des sociétés de musique et d'autres aspects du domaine de l'industrie musicale. Et nous allons lancer une telle stratégie le 28 octobre. Merci. Merci. L'Ontario est une plateforme artistique pour le Canada anglophone et nous avons de nombreux talents dans notre industrie musicale et ils ont besoin des outils pour réussir. Les musiciens d'Ontario de demain doivent savoir comment procéder sur ce marché en perpétuelle évolution des groupes comme Mike and the Senators, par exemple. Donc, expliquez-nous, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre, comment ce financement avantage les musiciens de l'Ontario ? Merci. Monsieur le Président, c'est une industrie diverse que nous avons ici en Ontario et le secteur musical de l'Ontario a généré en 2011 429 millions de recettes et cela représente à peu près 82% des recettes totales du Canada dans ce domaine. Notre province a le secteur musical le plus important et le plus diversifié de notre pays et c'est pourquoi nous avons créé ce nouveau fonds ontarien pour la musique dans le cadre du budget 2012-2013 de l'Ontario. Merci. Nouvelle question, la députée de North Simco. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le 1er novembre, c'est le début du mois de la prise de conscience de la planification financière et je pense qu'il y aura de nombreuses discussions concernant le nouveau régime de pension du Canada à améliorer. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas autorisé les régimes de retraite collectifs agréés ? Je ne comprends pas. Au lieu de renouveler le régime de pension du Canada, pourquoi est-ce que vous n'autorisez pas ces régimes de pension collectifs agréés ? Est-ce que vous ne faites pas confiance aux travailleurs pour gérer leur argent en Ontario ? Merci. De ce côté de la Chambre, nous n'avons pas l'impression que ce n'est pas une bonne idée que de suggérer que nous ne nous consacrons pas aux besoins des familles de l'Ontario. Nous n'avons jamais dit que nous n'étions pas en faveur des régimes de pension collectifs agréés. Mais je ne suis pas d'accord avec les conservateurs lorsqu'ils disent qu'on peut subsister avec 12 000 dollars par année lorsqu'on est retraité. Nous ne sommes pas d'accord avec les conservateurs là-dessus. Merci. Je me demande pourquoi vous n'agissez pas pour améliorer la sécurité financière des retraités de l'Ontario. En 2016, il y aura davantage de gens qui retireront des fonds de pension du secteur public de l'Ontario que ceux qui y contribueront. Et il y aura donc des dettes non provisionnées qui feront surface. Et donc il va y avoir de nombreux retraités qui vont arriver à l'avenir. Et nous devons gérer cette situation. Qu'est-ce que vous faites au niveau du gouvernement pour régler le problème des plus de 100 milliards de dettes non provisionnées dans le secteur public ? Bon, je comprends que nous sommes tous très préoccupés dans cette chambre par le fait que les Ontariens ont le droit de prendre leur retraite en toute dignité et en toute décence et avec un certain confort. Et ils doivent pouvoir savoir que les investissements qu'ils ont faits et le travail qu'ils ont effectué porteront leurs fruits. Et c'est un programme volontaire que c'est un régime de pension agréé collectif. Et nous voulons donner à la population ontarienne cette flexibilité. Mais nous savons que plus de 50% ou même 60% des Ontariens n'ont pas la flexibilité nécessaire pour contribuer à de tels régimes de pension. Donc il faut que vous reconnaissiez de l'autre côté qu'il nous faut travailler avec tous les intervenants de cette province pour pouvoir proposer et encourager. Merci. Nouvelle question. Le député de Essex. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Comme vous le savez, Madame la ministre, les hôpitaux de Windsor sont menacés de perdre leur financement en ce qui concerne les opérations chirurgicales liées au cancer s'ils ne se conforment pas à la directive d'Action Cancer Ontario de transférer les opérations chirurgicales thoraciques à London. Est-ce que vous pourriez nous donner une mise à jour à ce sujet? Est-ce qu'on va perdre nos financements en la matière? Merci, Monsieur le Président. Ce que je peux dire, c'est que je suis tout à fait engagée à ce que les patients de Windsor et de sa région reçoivent les meilleurs soins possibles lorsqu'ils sont atteints du cancer. Et nous avons, nous pouvons compter sur les experts de Action Cancer Ontario pour qu'ils s'assurent que donc ces patients reçoivent les meilleurs soins possibles. Je pense qu'ils font un travail extraordinaire. Et les patients atteints de cancer en Ontario ont parmi les chances de survie les plus importantes du monde. Alors, en ce qui concerne les directives concernant les opérations chirurgicales thoraciques et oncologiques qui sont donc financées, eh bien, il y a une ligne directrice qui dit qu'il y a un volume minimum d'opérations chirurgicales de ce type qui doivent être effectuées pour que l'hôpital soit considéré un centre thoracique. Il y en a eu 150 en 2012-2013 et il n'y en a eu que 49 qui ont été effectuées dans le centre dont nous parlons. Donc, je comprends que la ministre ne prenne pas compte d'autres régions que de celles de London. Et dans les hôpitaux de ma région, il y a eu un gros problème dernièrement concernant ce critère établi par Action Cancer Ontario. Et maintenant, les patients craignent qu'on leur enlève l'accès aux soins. Ils se demandent qui va les protéger de cela. Est-ce que la ministre peut expliquer comment elle va régler ce problème pour que les services aux patients atteints de cancer à Windsor soient préservés ? Merci, M. le Président. Je peux donc assurer le député d'en face et le député de Windsor-Ouest que les patients atteints de cancer continueront donc de recevoir leurs soins et les opérations chirurgicales nécessaires à Windsor. Action Cancer Ontario a travaillé très dur et le taux de mortalité après l'ablation d'un poumon a été réduit de moitié. Le taux a été réduit de moitié, je le répète. Donc, on a travaillé très dur avec le député de Windsor-Ouest sur cette question et nous voulons nous assurer que les patients de la région de Windsor continuent à recevoir la plus grande qualité de soins possible. Merci. Nouvelle question, le député de Oakville. J'ai une question qui s'adresse au ministre du développement du Nord et des mines. Monsieur le Président, j'ai eu de nombreuses discussions concernant les mines avec l'Association des municipalités de l'Ontario, par exemple, en août. Et il y a eu donc de nombreuses assurances de la part du gouvernement qu'il y aurait un plan amélioré de développement des mines dans le Nord de l'Ontario. Est-ce que le ministre pourrait nous donner une mise à jour à ce sujet en ce qui concerne les priorités des maires des collectivités du Nord? Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux d'avoir l'occasion de répondre à cette question et laisser savoir aux députés qu'hier, nous avons réuni un grand nombre de municipalités et de maires, nous avons partagé une annonce extraordinaire. La province va accueillir un forum le 6 décembre 2013 dans la collectivité de Timmons. Et nous allons réunir les Premières Nations, les élus municipaux et un grand nombre de ministres du gouvernement pour identifier des objectifs pour le Nord de l'Ontario. Nous comprenons qu'il est important de travailler avec nos partenaires pour faire ressortir les avantages du Nord de l'Ontario. Et nous voulons créer un climat d'affaires concurrentiel pour créer des emplois et créer des possibilités économiques. Merci. Merci, Ministre. Monsieur le Président, ce forum est un moment clé et je suis sûr que les gens seront contents que cela sera fait au cours des prochaines semaines sous le mandat de la Première ministre. Ceci sera avantageux pour le Nord de l'Ontario. Et également, c'est excellent d'entendre que le ministre de parler, c'est de développer le plan de croissance pour le Nord de l'Ontario avec les modifications apportées au programme existant grâce à ce forum. Et, ministre, voulez-vous partager avec la Chambre comment nous allons mettre en place le plan de croissance pour le Nord de l'Ontario? Merci, M. le Président. Et l'une des demandes pour la réunion est d'avoir un forum avec les leaders. Je suis heureux que le gouvernement va remplir les demandes. Ça se fait aux demandes des élus municipaux. Le gouvernement, pour le gouvernement, c'est une priorité de travailler, de collaborer avec les partenaires du Nord de l'Ontario et sous le mandat de la Première ministre. Et pour nous, ce sera, comme on dit, ce sera un cadre pour la création d'emplois et le développement économique pour les 25 prochaines années. Depuis son lancement, on a vu des collectivités, les organismes, les entreprises et les Premières Nations accomplir des choses exceptionnelles grâce à la résistance que nous partageons avec les gens du Nord. Ce forum sera une occasion pour le gouvernement et les partenaires du Nord de renouveler nos collaborations pour la prochaine phase du plan du Nord. Ma question s'adresse au ministre des Infrastructures. Ministre, un grand nombre de gens de ma circonscription et à l'échelle de l'Ontario sont venus nous parler des problèmes avec l'électricité. Donc, ils ne pourront plus utiliser le corridor d'hydro tant qu'il n'y aura pas d'entente avec les municipalités et pour nous assurer que toutes les pistes sont à 15 mètres des tours d'électricité et qu'il y a un surveillant. Il y a un problème avec cette stratégie. La fédération des clubs de montonneige et pour eux, c'est incroyable. Donc, pourquoi ils devraient maintenir les pistes alors qu'elles sont utilisées par d'autres? Et troisièmement, combien ceci va coûter aux secteurs des clubs de montonneige? Ce sont des préoccupations importantes. Voulez-vous nous expliquer pourquoi les clés de montonneige locaux doivent payer des impôts et maintenir les terres qui sont celles de la couronne? Ou est-ce que cela est encore une autre portion friscale? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. J'apprécie toujours lorsque les députés soulèvent des questions concernant des choses qui sont importantes pour leurs cométants parce que cela me concerne. Je vais m'y pencher. Et on parle de sécurité et d'hydroélectricité. Je ne peux pas spéculer à ce moment-ci. Et je prends sa question au sérieux. Et je vais travailler avec lui pour trouver une solution complémentaire. Le ministre, l'utilisation des corridors d'hydro pour les pistes de montonneige. Pour ceci, c'est important pour les clubs de montonneige à l'échelle de la province. Donc, c'est un secteur économique très important. Nous ne voulons pas l'éliminer. Et dans ma circonscription, dans le comté de Sprechmont, ils doivent partager les impôts de trois kilomètres de sentiers. Et ce qui est beaucoup d'argent chaque année, avec des milliers de kilomètres de sentiers le long des corridors d'hydroélectricité, comme par exemple les clôtures. Les clubs de montonneige ne peuvent pas se le permettre. Les municipalités ne peuvent pas se le permettre. Ce sont des milliers de concessionnaires de restauration, de services et d'hôtels. Le gouvernement sera-t-il prêt à créer un autre chaos dans un secteur dynamique, comme vous l'avez fait avec le secteur caisse? Est-ce que vous voulez vous assurer que ceci ne se reproduise plus? M. le Président, le ton a été constructif et je vais ignorer sa rhétorique. Nous allons travailler étroitement avec les clubs de montonneige pour visant à intégrer notre système avec le Minnesota, le Manitoba, parce que des inquiétudes ont été soulevées par les clubs de montonneige et pour le renouvellement des ententes, pour l'entretien des pistes de montonneige. Et je crois, je trouve simplement étonnant que ces clubs n'ont pas soulevé cette inquiétude avec nous. Je vais travailler avec lui et j'ai beaucoup de respect pour le député. J'ai hâte de travailler avec lui pour trouver une solution. Je partage, si ce sont les faits, je partage les inquiétudes du député au nom de ces committants. Je vais travailler avec lui pour corriger la situation. Nouvelle question? Un député de Park et d'Elyde Park. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Plus de 160 000 personnes ne peuvent pas se permettre un logement abordable. Ils sont sur la liste. C'est un record. La Ville de Toronto, comme d'autres municipalités à l'échelle de l'Ontario, London, Thunder Bay, appuient mon projet de zonage. Le commissaire de l'Urbanisme d'Ontario représentant les élus municipaux sont d'accord avec ce projet de loi pour une inclusion de zonage avec plus de 12 000 unités de logement abordage et s'attaquer au problème auquel fait face l'Ontario. Alors qu'il n'y a eu aucune taxe n'a été dépensée, nous avons déposé ce projet de loi quatre fois, mais le gouvernement libéral a refusé de le ramener ou d'agir. Combien de familles doivent être sur la liste d'attente avant que le gouvernement agisse? Ministre des Affaires municipaux et du logement, merci à la députée pour sa question. Pour nous, c'est un enjeu important parce que depuis 2003, nous avons investi 3 milliards de dollars dans les programmes de logement sociaux. Et ce qui est un nombre historique. Et je sais que le projet de loi a parlé de l'inclusion de zonage. Je crois que les municipalités comprennent mieux les besoins de la population. C'est pour ça qu'on donne aux municipalités et des outils pour s'attaquer aux options de logement associé. Au cours de la dernière semaine, nous allons nous pencher sur les options et les gérants de travailler avec la députée à cet égard. Je m'excuse pour la députée de Parkdale-Eyde-Parker. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voies différées, la Chambre ajourne ses travaux jusqu'à 13 heures.